... Les hommages de la Nation Générale Ali Traoré, cérémonie solennelle et emprunte d'émotion présidée par le chef de l'État élevé à titre posthume au rang de grands officiers de l'ordre de l'étalon. L'homme a su tenir l'armée burkinabé dans les moments difficiles. L'adieu et le portrait dans quelques instants. Le temps est donné pour les validations des candidatures à la présidentielle. Début des travaux de la commission chargée ce jour. La publication de la liste provisoire interviendra le 10 octobre avant transmission au Conseil constitutionnel. Les développements dans un instant. Du RIFIFI au ministère de la fonction publique, plus de 600 jeunes du programme Emploi jeune pour l'éducation réclament leur engagement définitif. Ils ont manifesté ce jour pour marquer leur mécontentement. Le ministère dit être en attente d'une décision de recours en justice. Vous entendrez les différents avis dans ce journal. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Les hommages avant l'adieu. Cérémonie forte en émotion ce matin à la place de la nation de Ouaga. Autorité, forces armées nationales et populations civiles étaient au rendez-vous de la reconnaissance des œuvres du général Ali Traoré. Il est élevé à titre posthume comme grand officier de l'ordre de l'étalon avant d'être conduit à sa dernière demeure au cimetière de Gunguin. Les articulations de la cérémonie avec Issa Kafando et Pascal Canet. Que de motion. Ce matin à la place de la nation, les forces armées nationales rendent hommage à leur tout premier général de division aérienne. Décédé le 27 septembre dernier, les jeunes de division Ali Traoré reçoivent les hommages de la nation. Devant le président Di Faso, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions, le général Traoré est élevé à titre posthume au rang des grands officiers de l'ordre de l'étalon pour toute sa contribution au succès des armes et le développement de Burkina Faso. Au nom du président Di Faso, et à partir des pouvoirs que nous nous sommes conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grands officiers de l'ordre de l'État-là. Puis vient le témoignage de ses anciens camarades de promotion, de ses compagnons aviateurs et de sa famille. Tous les connaissent en lui un bon père, un compagnon d'armes fiables et surtout un bon chef militaire, un meneur d'hommes. Je me suis dit encore, bien pour vous, dans la période de la Révolution démocratique et populaire, en 1983 et en 1984, vous avez fait pour le budget de l'étérarchie exceptionnelle pour produire le personnel de la base aérienne de l'Opourgistolaire qui fait paire l'esclatement et la vérité des camarades de l'Opourgistolaire face à l'autre qui était une bonne et un bienflaire. Votre action a été saluée par tous les hommes. Donc, est-ce qu'une stabilité contre l'une ? Vous êtes restés à la fête de l'armée de l'esclatement de l'esclatement de l'esclatement de l'esclatement de l'esclatement à l'esclatement de l'esclatement pour faire d'elle un instrument filial de la politique de l'esclatement de l'esclatement de l'esclatement. Des témoignages, il nous sort aussi que les chefs militaires étaient incroyants. Il suffisait d'ailleurs à appeler affectueusement l'aggie et sa dernière prière il la fera au milieu de Sien ici à la grande mosquée de Ouagadougou. Une prière est dite pour lui avant qu'il ne soit conduit à sa dernière demeure au cimetière de Gongay. Officier du service, le général de division Ali Traoré, 70 ans, devrait définitivement être admis à la retraite en novembre prochain. Un officier discret et courtois qui a su imprimer sa marque au sein de l'armée, l'homme que le Burkina fasse au pleur, détient le deuxième record de longévité à la tête de l'armée burkinabé après le général Babassi. Diplômé de l'école de guerre de Paris, c'est en 2010 qu'il embrasse une carrière politique avec sa nomination comme représentant spécial du médiateur dans la crise guinéenne. À 70 ans, il dépose définitivement les armes. Son portrait avec Draman Aguené. Le 14 octobre 2000, une rupture dans l'armée burkinabé. Le patron des armées n'est pas usé pour la première fois des rangs de l'armée de terre. Le visage de la rupture le voici, le général de division aérienne Ali Traoré. Homme discret et courtois, il vient de buver un tabou, il est nommé chef d'état-major général des armées. Le défi est donc énorme et le général Traoré a soutenu l'armée nationale dans ces moments difficiles. Sa longévité à la tête de l'armée le justifie bien. Neuf ans comme chef d'état-major général des armées, le deuxième long mandat après les 11 ans du général Babassi à la tête de l'état-major général. Tout chef a le devoir de faire en sorte que ces hommes aient des conditions de vue meilleures. Sous le lieutenant en 1976, le PMQ a gravi des échelons militaires et de hautes fonctions politiques et techniques. Il est confirmé pilote de transport en 1981 puis moniteur en 1988. Le général Traoré est nommé chef du cabinet militaire à la présidence du Faso de 1988 à 1989. En 1992, il devient chef de section R de l'état-major général des armées puis chef d'état-major de l'armée de l'air de 1992 à 1999. Il est chef d'état-major général des armées en 2000, année de consécration pour le chef militaire. Il prend ainsi les règnes des armées pour 9 ans. Le 23 juillet 2009, le général de dirigeant aérien passe le flambeau au général Dominique Dendéré. Le diplômé de l'école de guerre de Paris quitte alors le camp et embrasse une carrière politique. En janvier 2010, il est mémé représentant spécial du médiateur le président du Faso dans la crise du Lien avec résidence à Conakry. Après cette parenthèse, le natif de Bafoura est retombé dans sa discrétion. Le général a définitivement déposé ses armes le 27 septembre dernier en Tunisie alors qu'il lui était évacué pour des soins. Il avait 70 ans. Et cette brève à présent sur la déclaration des chefs d'État de la CEDEAO relativement à la situation au Mali. Après la mise en place des organes de la transition malienne, les chefs d'État de la CEDEAO sont satisfaits des avancées notables vers la normalisation constitutionnelle et pour soutenir le processus, les chefs d'État et de gouvernement décident de la levée des sanctions sur le Mali. Ils appellent les partenaires bilatéraux et multilatéraux à soutenir le pays. Par ailleurs, la CEDEAO demande aux nouvelles autorités de la transition la libération de tous les officiers militaires et civils arrêtés depuis le 18 août 2020 et la dissolution du CNSP, le Conseil national du salut du peuple. À la présidence d'une fois sur ce jour d'autres audiences, la question humanitaire dans le Sahel est abordée par le chef de l'État et le directeur exécutif du programme alimentaire mondial. Autre sujet, discuter, les projets communs de développement et la crise libyenne, débat mené avec le ministre d'État aux affaires africaines du royaume de l'Arabie saoudite. Le résumé de tout ceci avec Urbain, Benito Sommé et Olopoda. Avec le président du FASO, le ministre d'État aux affaires africaines de l'Arabie saoudite évoque les préoccupations de son pays en rapport avec la situation au plan international caractérisé par les conflits au Yémen et surtout la crise libyenne. Nous avons partagé les mêmes points de vue pour que les parties de la Libye puissent s'asseoir sur la table de discussion et trouver une solution finale. Le Burkina Faso a beaucoup de positions positives envers l'Arabie saoudite. Par ailleurs, l'Arabie saoudite exprime sa gratitude envers le Burkina Faso pour ses positions en faveur de toutes les questions qui concernent le royaume. L'émissaire du roi Salman et du prince héritier a aussi discuté des voies et moyens pour renforcer et consolider les relations de coopération entre les deux pays amis. L'Arabie saoudite est un partenaire important à travers le Fonds saoudien pour le développement qui intervient dans divers projets de développement notamment en termes d'infrastructures dans notre pays et nous avons l'assurance avec le ministre que toutes ces interventions vont être renforcées davantage mais pas seulement au niveau du développement mais surtout ici sur les questions humanitaires. La crise humanitaire au Sahel préoccupe aussi le programme alimentaire mondial. Son directeur exécutif a abordé la question avec Rochmar Christian Caboré. Pour lui les difficultés climatiques et la situation d'insécurité au Sahel doivent trouver une solution à travers la solidarité internationale. Le Bipina Faso fait face à une situation très difficile mais cette situation vient de l'étranger. Nous avons des groupes étrangères extrémistes qui sont en train de déstabiliser le Bipina Faso et il faudrait que la communauté internationale puisse soutenir et appuyer le Bipina Faso dans le combat qu'elle mène sur ces sujets-là. Le programme alimentaire mondial envisage mener un plaidoyer à la rencontre de Copenhague au Danemark prévue dans deux semaines. Question de mobiliser des ressources pour venir en aide aux pays sahéliens. Le programme alimentaire mondial à qui le Bipina Faso témoigne sa reconnaissance. Le secrétaire exécutif et le représentant pays sortant sont tous élevés à la dignité d'un grand officier de l'ordre de l'étalon. Des distinctions remises par le ministre des Affaires étrangères au cours d'une cérémonie qui s'est voulue sobre des images rapportées par Roger Kham et Ernest Kambiri. La déploie de candidatures à la présidentielle bouclée place à la deuxième étape avec la commission chargée de la validation mise en place par la CENI et la députée ses travaux ce matin en Ouagadougou. Des travaux qui seront bouclés dès ce 7 octobre avant la publication de la liste provisoire le 10 prochain et la transmission au conseil constitutionnel. Alidou Badini et Sébastien Zongo. La commission ad hoc de validation des candidatures à l'élection du président du FASO lance ses deux jours de travaux. Seuls les candidats ou leurs représentants mandatés y sont conviés. à 8 clous nous allons appeler dossier par dossier nous allons vérifier si le dossier il est complet toutes les pièces y figurent ici toutes les pièces sont conformes et nous allons valider. Ce passage à la loupe porte sur 23 dossiers de candidature reçus du 28 septembre au 2 octobre dernier par la commission électorale nationale indépendante. Le rapport de ces travaux sera adressé au conseil constitutionnel. Nous allons publier la liste de tous les candidats qui peuvent participer aux élections conformément au texte. Maintenant celui qui n'est pas satisfait peut évidemment interjeter recours auprès du conseil constitutionnel. La publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle est envisagée pour le 10 octobre prochain. La démocratie il faudra peut-être la repenser mais avant il est impératif de la connaître à travers l'étude et c'est tout l'objectif des universités démocratiques organisées par l'école citoyenne de l'Afrique de l'Ouest. Ouverte ce 5 octobre à coup de goût elle enregistre la participation de plusieurs actifs dans les milieux politiques et sociaux. L'initiative soutenue par l'institut néerlandais pour la démocratie multipartite et vise une pleine participation des femmes et des jeunes dans les sphères de décision. Isaac Afando et Vincent Kendrobeu. Université démocratique une première pour les chaos l'école citoyenne de l'Afrique de l'Ouest. La matière ici c'est la démocratie soumise à la réflexion pour voir s'il y a lieu de la repenser. Ça fait 60 ans et on a basculé dans le processus démocratique. Est-ce que c'est la démocratie qu'il nous faut nous ? Est-ce que c'est celle-là ? Ou sinon est-ce qu'il en faut une autre ? Donc il faut se questionner nous-mêmes parce qu'en même temps qu'on est jeune qu'on est leader il faut innover et il faut être capable de s'interroger sur la société que nous vivons. L'initiative est soutenue par l'institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Les participants sont des jeunes issus des milieux politiques et de la société civile. Des jeunes dont l'engagement citoyen et politique est débattu. C'est sur la scène politique c'est dans les sphères des décisions c'est dans l'implication des procès décisionnels que tout se décide. Donc nous voulons justement amener les jeunes à renoncer à ce que j'appelle la stratégie de contournement permanent du politique qui les amène à végéter tout le temps dans la société civile en pensant que la société civile peut diriger un état. Non, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui ouvre les travaux tout en saluant une telle initiative. Nous aurons un passage notamment des jeunes leaders qui bien sûr avec la philosophie qui soutient les universités démocratiques vont certainement construire d'autres paradigmes de démocratie pour intégrer en réalité ce que peut-être les partis politiques n'ont pas pu depuis leur résistance apporter à la consolidation et à l'ancrage des démocraties. Retourner fois dans la démocratie s'engager pour le Bucnafasso et le Sahel tel est le thème de ces premières universités démocratiques de l'EKO qui vont s'articuler autour de plusieurs communications animées par des experts. Nous sommes dans le mois d'octobre aussi considéré comme le mois du consommant local dans la zone ouest africaine. C'est un concept lancé par la commission de l'UOMOA une initiative qui vise à inciter et promouvoir la consommation de produits issus des terroirs de l'espace. La cérémonie de lancement avec Moussa Oudraogo et Caroline Aouari. C'est une première que les états membres de l'espace UOMOA appellent à pérenniser. Ces quelques tentes exposent un pan de la riche diversité de la production au sein de l'espace UOMOA. Une richesse que vise à booster les ministres en charge des industries et des artisanats de l'espace communautaire. Adopté en octobre 2019, le concept est ainsi lancé activant le volet implication du secteur privé au développement des économies nationales, une des volontés affichées à la création de l'UOMOA. Au-delà de l'aspect commercial, ce mois sera surtout un mois de réflexion inclusive sur les défis et les obstacles à la consommation des produits locaux et envisager ensemble des mécanismes de promotion de nos produits à travers notamment des labels de la qualité. C'est à ce prix que nous pourrons créer des conditions encore plus favorables au développement des échanges commerciaux entre les pays côtiers et les pays de l'Interland en mettant l'accent sur la valorisation des produits d'origine communautaire. C'est lors de la réunion annuelle des ministres en charge du commerce des États membres de l'Union en octobre 2019 en loi de Gou que le concept a été adopté. Une initiative pour susciter l'intérêt de population de l'espace UOMOA pour le produit issu des différents terroirs de l'espace. En vérité, l'idée n'est pas de se limiter à la consommation des produits locaux sur un mois, mais sur la durée en créant des conditions de pérennisation dans la consommation grâce à la qualité et la diversité des produits proposés. Il s'agit également au cours de cette période de créer des cadres de concentration élargis sur les canaux de production, de commercialisation et de transformation. Au-delà de la valorisation de la production locale, la présente initiative prépare aussi les États membres de l'UOMOA à faire face à l'ouverture au marché commun du niveau continental, un marché annoncé pour fin décembre 2021. Et pour faciliter aux populations la consommation de certains produits, il faut passer par la transformation et parmi ces produits, la tomate dans la conservation à l'état brut pose problème. De ce fait, une usine de transformation est en érection à Pougiango dans le Passoré. L'initiative fait appel à l'actionnariat populaire promu par des jeunes burkinabés. La pose de la première pierre de face aux tomates avec Nambakouda et Aimé Solange Aguigma. La pose de cette première pierre marque la construction d'une usine de transformation de tomates dans le village de Pougiango, commune de Gomponson, localité soutillée à 10 km de Yako. C'est un projet de la société coopérative avec conseil d'administration bâtir l'avenir. Il est porté par des jeunes burkinabés qui entendent promouvoir l'actionnariat populaire. C'est pour faire la promotion de la solidarité constructive. De nos jours aussi, nous devons tendre à tout moment notre main pour demander à ce qu'on nous vienne en aide. C'est dangereux et ce n'est pas digne. Donc nous, étant de la jeunesse entrepénante, on a eu l'initiative de promouvoir l'actionnariat populaire à travers un projet, un programme, un actionnaire pour la mise en place de différentes structures pour que nous puissions travailler à booster l'employabilité et à créer des ressources pour le bonheur de tous. C'est réellement une entreprise louable et nous voulons profiter de votre micro pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques, à toutes autres personnes qui souhaiteraient effectivement accompagner ces jeunes-là à venir participer aux actions de cette entreprise. Située à proximité des produits maraîchers du barrage Oumarou-Kanazoué, la société Faso Tomate va générer près de 100 emplois directs et 15 000 emplois indirects et va absorber 300 tonnes de tomates en 8 heures de travail sur plus de 100 000 tonnes par an selon les prévisions de la première phase de l'unité. Avec la pose de la première période de l'égine, en tout cas, nous, on se voit ça comme une réponse aux difficultés de commercialisation que les producteurs de tomates rencontrent dans la production de la filière tomate. Vraiment, c'est avec un grand soulagement et une grande satisfaction qu'on est là ce matin pour vraiment inaugurer le lancement de cette égine qui va vraiment donner plus d'emplois et qui va vraiment formaliser nos jeunes entrepreneurs. On va vraiment mobiliser tous nos membres et tous nos acteurs à les accompagner et à donner vraiment leurs contributions pour être des partenaires dans cette égine. C'est sur une superficie d'un hectare que la société face automante sera construite avec un capital de 1,5 milliard de francs CFA dont 40% déjà mobilisés. Pour participer à ce projet, un burkinabé, un actionnaire, il faut s'acquitter des frais d'adhésion à 5 000 francs CFA et de la part sociale à 5 000 francs également l'unité. Eux sont jeunes et en quête d'emploi dans la fonction publique. Ils ont été engagés dans le cadre du programme Emploi jeune pour l'éducation et ils réclament aujourd'hui leur intégration. Ce matin, ils ont fait irruption au ministère de la fonction publique pour mieux se faire entendre. Au dire du ministère, ces jeunes convaincus de leurs droits ont d'ailleurs saisi la justice, l'affaire suivrait son cours et l'État dans l'attente d'une décision en seconde instance. Ce qui s'est passé et les différentes prises de position dans ce reportage de Ali Doubadini et Vincent Kedrobio. Ils n'ont pas prévenu avant de venir. Ce matin, un groupe de jeunes occupe la déventure du ministère de la fonction publique pour y revendiquer leur tasse. Ces jeunes avaient été engagés dans le programme Emploi pour l'éducation nationale, le PGN. Après 3 ans, 4 ans de mise en oeuvre de ce programme, il y a 660 de nos camarades qui ont été injustement récalés dans le processus de l'intégration à la fonction publique. Alors qu'au départ, la promesse a été faite que ceux qui vont tenir dans le programme montrer leurs compétences pendant les 3 ans seront intégrés dans la fonction publique. Et pourtant, le gouvernement a bien voulu intégrer tout le monde en organisant un concours où le nombre de postes à pourvoir était égal au nombre de personnes visées. C'est du moins ce que l'on affirme au département de la fonction publique. Si vous voyez bien le communiqué, nous avons maintenant mis 1520 postes à pourvoir sur 1520 candidats. Cela suppose que l'intention de l'administration c'était de recruter l'ensemble de PGN. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, non, puisqu'il y avait des conditions minimales, comme je dis, mais nous n'avons pas fait cas, mais il y avait la condition du moyen. Parce que si vous postulez, je prends un exemple pour avoir accès à un emploi de professeur de maths et que vous, vous êtes un sociologue. Les manifestants pour leur part grandissent des documents de justice qui, selon eux, condamner le gouvernement à les intégrer dans la fonction publique avant le 30 septembre passé. Nous sommes aujourd'hui au 6. Il n'y a pas d'information pour ce qui concerne le processus d'intégration qui devrait être mis en place avant le 30 septembre. Nous sommes devant aujourd'hui ce ministère-là et dire à l'autorité, à l'État, de respecter tout simplement les décisions de justice. Nous ne demandons pas autre chose. Les décisions de justice sont là. Voilà ce que nous avons entre nos mains. Je pense qu'il n'y a pas une décision judiciaire qui leur est favorable parce qu'ils ont attaqué dans beaucoup de juridictions. Voilà, je pense qu'une partie des juridictions a rejeté purement et simplement leurs requêtes. Et je pense que les juridictions où ils pensent qu'ils brandissent qu'on appelle ça, que le recours a été accepté, ce n'est pas vrai parce qu'il y a d'abord un appel de l'AGE. Quand ils appellent, il n'y a pas de décision définitive. S'il n'y a pas de décision définitive, ça veut dire que l'administration ne peut pas exécuter. On peut les recevoir, on peut les écouter, mais comme on l'a fait pendant des mois les juridictions. Nous pensons qu'il faut attendre que la juridiction donne une définition définitive et en ce moment, cette définition définitive sera exécutée par l'administration. En attendant cette décision définitive, les visiteurs impromptus du département de la fonction publique, le NAS, brosent sous la fenêtre du ministre jusqu'à satisfaction de leur revendication. Enseillants dans la province de La Cossine, ils ont vécu un temps de panique dans la nuit du 28 au 29 septembre et pour cause des individus non identifiés ont saccagé et brûlé une école primaire de Bourrasseau. Dès lors, la crainte a saisi le corps enseignant ainsi que la population. Ce 4 octobre, le ministre de l'Éducation et sa délégation en rassurent. Ils étaient sur les lieux et en concertation avec les populations pour trouver une solution au bon déroulement de l'année scolaire. Hélène Assebgo. Du matériel didactique saccagé et brûlé, des mules noircies par les flammes et une population apeurée après sur le même 3 jours de la reprise des cours. C'est le scénario que l'on peut voir ici à Bourrasseau dans la province de La Cossine après le passage des hommes armés non identifiés. Informé des faits, le premier responsable du département en charge de l'éducation s'est dépêché sur les lieux. Ensemble avec la population et les autorités militaires, le professeur Stanislas Waro espère trouver des solutions durables contre ces attaques. Le bureau du directeur a été totalement incendie avec tout le matériel pédagogique qui y était et qu'il y a eu des impacts sur les balles et qu'ils ont tenté de forcer les portes du lycée de Bourrasseau. C'est pour cela que j'ai tenu à venir ici pour voir, écouter aussi les populations que son besoin que la zone soit suffisamment sécurisée à travers la mise en place d'un poste de police et d'un poste de gendarmerie afin que les écoles puissent reprendre. En attendant de permettre à un certain nombre de s'inscrits, on a un peu plus de 200 on a recensé à deux doux. Il y a aussi un certain nombre qui vont s'inscrire en attendant que la situation redevienne normale. Ce sont plus de 200 établissements fermés et un peu plus de 40 000 élèves hors des classes dans la région de la Boukou du Mouhoun dû au fait du terrorisme. Les besoins sont énormes pour une réussite de l'année scolaire. On a besoin de salles de classe. supplémentaires par exemple pour pouvoir résolver ce flux-là. On a besoin aussi d'accompagner pour pouvoir prendre en charge ces enfants-là parce qu'ils quittent les localités où ils ont tout laissé souvent pour une nouvelle localité où souvent ils n'ont personne. Donc il y a la question d'hébergement, il y a la question sanitaire, la question d'hygiène, la question alimentaire. En quittant les lieux, le professeur Stanislas Waro rassure la population que leurs données seront transmises aux plus hautes autorités pour qu'une solution soit vite trouvée et que les élèves reviennent dans les classes. Voilà, un reportage plutôt proposé par Karima Oetraogo. Adori, la ministre de la Solidarité nationale est en concertation avec les personnes vivant avec un handicap. C'est à la faveur du lancement des forats régionaux préalables au deuxième forum national prévu les 26 et 27 octobre prochains. Lazare Hassanou et Borema Kane pour le compte rendu. À ce forum régional du Sahel, en prélude au deuxième forum national des personnes handicapées, l'on peut être satisfait quant aux réponses apportées aux préoccupations soulevées lors du premier forum tenu en 2018. C'était de créer un environnement propice à l'autonomisation des personnes handicapées. Donc nous avons octroyé des bourses pour des personnes vivant avec un handicap. Nous avons ouvert la fonction publique aux personnes handicapées. Nous avons octroyé des subventions aux personnes handicapées. Donc nous avons vu que les engagements de 2018 ont été respectés. Malgré ces acquis, les personnes handicapées du Sahel ont soumis à leur ministre de tutelle des doléances. Nous avons parlé surtout d'abord de la formation professionnelle des personnes handicapées et leur, en tout cas, leur permettre même une installation. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, on a parlé également de financement des activités génératrices des revenus. Voilà. Et troisièmement, nous avons parlé des cartes d'invalidité. Les avantages liés à ces cartes-là ne sont pas appliqués. Quatrième et dernière préoccupation, c'était la maison régionale des personnes handicapées. Nous avons pensé que ce n'était pas bon qu'il y ait une maison. C'est stigmatisant, c'est comme ils étaient encore exclus. Or, la démarche du gouvernement, c'est d'aller à l'inclusion. Donc, c'était bon qu'ils utilisent déjà les bâtiments que nous avons. Le forum régional du Doris marque le top départ des forums régionaux qui prépare le forum national des personnes handicapées et la journée internationale des personnes handicapées prévue pour le 26 et 27 octobre prochain. La communication électronique dans ses enjeux, le sujet est détaillé. aux représentants des consommateurs à travers une formation de 72 heures, ils devraient à terme acquérir les compétences pour mieux connaître l'environnement juridique et institutionnel. La formation, débutée ce 5 octobre, est portée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est pour une meilleure compréhension de l'environnement juridique, technique et économique du fonctionnement des communications électroniques que les acteurs du domaine ont été conviés à cette concertation. Face à face des représentants de consommateurs, les opérateurs de réseaux et de régulateurs qu'elle accepte l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il y a un besoin que les uns et les autres sachent quels sont les principaux acteurs du secteur, leurs rôles et leurs missions respectives. Et comme il fallait s'y attendre, les plaintes sur la qualité des services est l'un des centres d'intérêt de cette rencontre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes, des plaintes liées à la mauvaise communication, la mauvaise qualité, j'allais dire, de la communication, à la faiblesse des réseaux, à la gestion même des bonus et autres méga, tant et si bien qu'il était nécessaire véritablement qu'on se parle, qu'on se comprenne. Nous allons montrer un peu les audits que nous réalisons sur le terrain pour mesurer la qualité des services et puis également les sanctions qui sont prévues par les textes en cas de mauvaise qualité ou en cas de manquement des obligations des opérateurs. La gouvernance du secteur, des communications électroniques, la qualité des services donc, les offres de produits, les dispositifs de prise en charge, des plaintes, requêtes et réclamations, les sanctions éventuelles au temps des sujets qui ont été abordés. Objectif, à travers ces échanges, établir un dialogue conflictif entre les différents acteurs. Et pour les acteurs de la filière Anacard, l'information est portée sur l'existence d'un fonds de relance économique mis en place par le gouvernement. Ils sont réunis à cet effet dans les Hauts-Bassins à l'initiative des premiers responsables du conseil burkinabé de l'Anacard. Les détails de la rencontre avec Adrissa Traoré et Karima Assissé. Le fonds de relance économique post-Covid mis en place par le gouvernement burkinabé est ici détaillé aux acteurs de la filière Anacard de la région une disponibilité de 4 milliards de francs CFA dont 3 milliards pour cette année 2020. Les conditions peuvent aller jusqu'à 60 millions de francs CFA mais également des différends peuvent être accordés jusqu'à 5 à 6 mois. Et mieux, les taux d'intérêt sont relativement très intéressants. C'est autour de 3,5% hors TVI. Nous invitons les promoteurs à déposer des dossiers. Nous avons des canevards que nous mettons à leur disposition afin de pouvoir renseigner par rapport à leur projet et venir déposer les dossiers. Donc dès qu'ils déposent les dossiers nous analysons les dossiers afin de pouvoir mettre à leur disposition les fonds. Les acteurs de la filière Anacard saluent l'avènement d'un tel fonds. Pour eux, ce soutien sera d'un grand apport pour la plupart d'entre eux d'autant plus que la maladie à coronavirus a impacté négativement ce secteur. Nous entendons ça parce qu'avant ça nous avons des problèmes. On avait même fait des doléances au niveau des CBA pour nous aider parce que cette pandémie de COVID a eu beaucoup d'impact sur la filière d'Anacard. Si je m'amuse bien, il y a des gens même toujours qui n'ont pas pu vendre. A noter que la maladie à coronavirus est apparue seulement dix jours après le lancement de la campagne de commercialisation de la noix de cajou au bout qui n'affaçon. Et voilà qui referme à l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve Dieu voulant demain à la même heure. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada